Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui, vous remarquez qu'il n'y a pas Noémie avec moi. Eh bien, vous savez pourquoi ? Eh bien, c'est parce que je vais être obligé d'être très grossier, d'être vulgaire, d'utiliser un langage très familier et pour cette raison, Noémie ne voulait pas faire la vidéo avec moi. Mais pourtant, il va falloir parler de ces mots si importants en français. Je veux parler des gros mots en français. Ce sont des expressions ou des mots que vous allez entendre sans arrêt si vous allez en France, si vous regardez un film français, si vous parlez avec un français. Donc, il n'y a pas de raison pour comprendre la langue, il faut aussi comprendre ces mots. Ça ne veut pas dire qu'il faut les utiliser. Allez, donc même si ta maman n'est pas contente parce que tu regardes cette vidéo et qu'elle est très fâchée, il faut que tu la regardes, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à appuyer sur la petite cloche pour être prévenu quand une nouvelle vidéo sort et nous, on commence. Alors, des gros mots comme dans toutes les langues, il y en a 50 000. Mais aujourd'hui, je vais focaliser la vidéo sur quatre mots. Quatre mots et leurs dérivés. Et le premier mot que l'on va voir, le plus important, le plus utilisé, le roi des rois, j'ai nommé le mot « putain ». Bon, je pense que ce n'est pas très utile de traduire le sens littéral du mot, je pense que vous le connaissez. C'est beaucoup plus intéressant de s'arrêter sur le sens qu'à l'interjection. Ce n'est pas exactement une interjection, c'est plus une expression. Mais bref, vous aurez compris, ça sert à exprimer souvent le mécontentement, mais ça peut être tout simplement la surprise, ça peut être l'énervement. Bref, nous allons voir tout de suite des exemples. Une première façon de l'utiliser, c'est tout simplement pour mettre en valeur, pour exagérer son étonnement, sa surprise, etc. Donc par exemple, vous allez dire, enfin vous ne le dites pas, mais vous allez certainement entendre « Oh putain, c'est dingue ! » D'accord ? « Oh putain ! » Souvent avec un « O » devant, d'accord ? Ensuite, on l'utilise très souvent pour exprimer quelque chose d'embêtant, de pas agréable, d'accord ? Donc par exemple, vous allez dire « Oh putain, j'ai oublié mes clés dans l'appartement et j'ai claqué la porte ». Donc vous voyez très souvent, avant « putain », il y a « O » mais on n'est pas obligé évidemment de mettre « O » devant. Alors en fait, j'aurais pu faire toute une vidéo sur ce mot tellement il est riche et tellement il y a de manières de le dire. Alors par exemple, pour encore plus insister, eh bien, parfois on le dit, mais d'une manière très lente, comme ça. « Oh putain, c'est pas vrai ! » Mais attention, cette expression n'a pas toujours un sens négatif. Oui, oui, oui. Regardez, par exemple, si je dis « Avec les copains hier, on s'est fait un putain de repas, c'était génial ! » D'accord ? Donc là, c'est pour renforcer, c'était un super repas. Mais ça peut, par contre, avoir aussi le sens carrément d'une insulte envers une personne, par exemple. « Ouah, j'en ai jusque-là, mon putain de voisin ! N'arrête pas de mettre la musique à fond toute la journée ! » Bon voilà, comme je vous l'ai dit, c'est hyper important de le comprendre, mais éviter de l'utiliser. Si les Français veulent éviter d'être vulgaires et ils ne peuvent pas s'empêcher de le dire, eh bien, ils le remplacent par moments par « punaise ». Une punaise, c'est soit un petit animal, un insecte, soit quelque chose qui vous sert à accrocher un poster sur un mur, un petit clou, là. Et donc, vous vous dites « Oh punaise ! » Et là, ça va mieux. Bien, nous allons passer au deuxième qui est hyper utilisé aussi, c'est le mot « merde ». Bon, je pense que vous connaissez tous le sens littéral, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à l'exclamation, d'accord ? À l'expression. Alors, le premier sens, un petit peu comme le mot qu'on vient de voir, ça peut servir à exprimer la surprise ou l'énervement, d'accord ? Donc, par exemple, tout à l'heure, quand on a utilisé « putain », on aurait pu utiliser « merde » dans cette phrase. « Oh merde ! J'ai laissé les clés dans l'appartement ! » D'accord ? Comme exclamation. Le deuxième sens, c'est pour dire que quelque chose est nul, n'est pas bien. Par exemple, vous pouvez dire « Wow, j'en ai marre de cette merde de travail ! » Et si vous êtes dans des problèmes, qu'il y a une situation désagréable, on va entendre par exemple « Pfff, quelle merde ! » Ça voudrait dire comme « Quel bazar ! » Quelle situation embêtante, etc. Allez, on continue dans le même registre. Il y a le verbe très utilisé « chier » et tous ses dérivés, surtout « fait chier » et « chiant ». Donc, première expression, ça fait chier, mais très souvent, on ne dit pas le ça, d'accord ? Et on dit juste comme ça « Fais chier ». Donc ça, c'est pour exprimer son mécontentement. Par exemple, je vais dire « Fais chier ! Demain, je dois encore retourner au travail alors qu'on est dimanche, quoi ! » Ou alors « Oh, ça fait chier ! J'ai oublié mon ordinateur à la maison ! » Alors ensuite, ça peut être une personne qui vous fait chier. Ça veut dire qu'elle vous dérange, d'accord ? Bon, alors vous allez dire comme ça « Ouh là là ! Ce type, il commence vraiment à me faire chier, hein ! Il n'arrête pas de me coller ! » Et alors justement, du verbe « chier », on en sort un adjectif qui est l'adjectif « chiant ». Alors ne le confondez pas avec un chien, ouaf ouaf, d'accord ? Ma belle-mère, pendant 20 ans, a pensé que « chiant », c'était « chien ». Ce sont deux choses différentes, d'accord ? Donc le mot vulgaire, c'est « chiant », « en » et l'animal, c'est « un chien ». Alors, quelque chose ou quelqu'un « chiant », c'est évidemment quelque chose ou quelqu'un pas agréable. qui dérange. Donc, par exemple, « C'est pas possible, hein ! Il est chiant ce mec, il n'arrête pas de parler de lui tout le temps ! » Ou en parlant de quelque chose, « Oh, c'est chiant, je dois encore retourner au travail demain ! » Hein, comme tout à l'heure. Et enfin, on va voir notre dernier mot qui est très 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 commun aussi, c'est le mot « con ». Donc, la première utilisation, c'est une insulte, c'est pour dire que quelqu'un est un imbécile, stupide ou qu'il est méchant. Par exemple, « Oh, quel con ce type ! » « Oh, cette fille, elle est trop conne ! » D'accord ? Donc, le féminin, c'est « conne ». On dit souvent aussi comme ça « pauvre con ». Alors, un deuxième sens très utilisé avec « con », c'est pour dire « dommage ». Quel dommage ! Par exemple, vous dites à quelqu'un « Oh, c'est con ! J'ai oublié de mettre mes photos de vacances dans mon téléphone et je ne vais pas pouvoir te les montrer ! » Et enfin, on l'utilise très souvent pour dire « Oh, quel idiot ! » Par exemple, « Quel con ! J'ai oublié mes clés ! » Très souvent, on dit ça. En tout cas, si vous ne voulez pas être aussi vulgaire, eh bien, on peut remplacer « con » par un mot très utilisé aussi qui est familier, mais qui n'est pas vulgaire, qui est « bête ». « Être bête », c'est « être stupide ». « Oh, c'est bête », ça veut dire « Oh, c'est stupide », « Oh, c'est idiot », « Oh, c'est dommage », etc. À chaque fois, vous pouvez remplacer « con » par « bête ». Donc voilà, j'ai vraiment pris les quatre mots les plus importants que vous allez entendre sans arrêt dans les films, dans les séries, en France, quand vous allez parler avec un Français. Donc, je m'excuse si j'ai été un petit peu vulgaire, si j'ai choqué certaines âmes sensibles, je suis désolé. Mais moi, je crois que c'est quand même important d'apprendre aussi cela dans une langue parce que ces mots-là, ils font partie des mots les plus utilisés dans le langage. Alors, il y en a plein d'autres, j'ai fait vraiment les quatre principaux. Voilà, donc en tout cas, je vous assure que dans nos cours gratuits, eh bien, je ne suis pas vulgaire quand je parle. Donc, vous pouvez en profiter, il y a un cours pour les débutants, il y a un cours pour les niveaux intermédiaires et avancés. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a aussi notre boutique avec tous les cours de français pour tous les besoins, pour tous les niveaux et qu'en plus, avec ces cours, vous avez automatiquement un accès gratuit à l'académie dans laquelle vous pourrez faire des Skype, faire partie d'un groupe WhatsApp, Telegram, faire plein d'activités, avoir des professeurs, etc., etc. Donc, profitez-en ! Allez, je vous embrasse et n'oubliez pas, n'utilisez pas ces mots, seulement les comprendre ! Ouais ! À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501